Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, il fait super beau, on va se faire des images avec le Power Egg, je vais le faire décoller pour la première fois. Avant ça, j'aimerais tous vous remercier, en particulier Christophe Henault et Mathieu Guibert, je vous explique, vous savez, on avait fait une cagnotte pour Yannick qui nous a quitté il y a très peu de temps, donc cette cagnotte a très bien fonctionné, merci à tous d'avoir participé, ceux qui ont cotisé, mais également tous les messages de soutien qu'on a pu recevoir sur Facebook et sur la page de la vidéo. Donc, comme je vous le disais, Mathieu et Christophe ont également fait une cagnotte de leur côté, on l'a lancé pratiquement en même temps, pratiquement le même jour, et pour vous résumer la situation, eh bien écoutez, il y aura une plaque faite par Christophe et Math qui a déjà été faite, qui a déjà été posée le jour J, et nous on a pris un peu plus de retard puisqu'on a laissé la cagnotte tourner un petit peu, et on fera également une plaque bien sûr, et tout le reste de l'argent parce que Math et Christophe ont décidé de lier leur cagnotte à la nôtre, de façon à faire un pécule un petit peu plus important pour la famille et les amis de Yannick, voilà, que j'embrasse s'ils me regardent aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé, on a atteint à peu près 1200 euros en tout et pour tout, avec les 300 euros de la cagnotte qui restait après avoir acheté la plaque de Math et Christophe. Donc voilà, on se joint tous ensemble, la famille du FPV, et très bientôt, donc nous la plaque est commandée également, je vous mettrai bien sûr des photos ou vidéos selon Fab, on verra, merci mon Fab de t'occuper de ça, et voilà, une fois qu'on aura remis notre plaque bien sûr, je vous mettrai une photo pour voir justement ce à quoi vous avez participé, et bien sûr le reste de l'argent sera donné, le reste de la cagnotte sera offert à la famille et aux amis de Yannick, et ils en feront ce que bon leur semble bien sûr. Donc voilà, cette parenthèse était faite, merci encore à tous de votre soutien et de votre participation, je sais que je pouvais compter, je savais que je pouvais compter sur vous, et ben j'ai pas été déçu du tout. Allez, on ferme la parenthèse, merci à tous, et on se lance sur le Power Egg. Alors ben c'est parti pour la préparation, est-ce que vous êtes aussi stressé que moi pour la mise en route ? Alors je sors mon oeuf en priorité, voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas pris mon téléphone, mon smartphone, pour suivre, j'ai pris la petite tablette, le petit iPad mini, donc j'espère que vous verrez un petit peu mieux, parce que je voulais pas faire trop d'enregistrements, sachant que la vidéo va être assez lourde déjà, avec les enregistrements de ma cam plus du Power Egg, j'ai préféré emmener la tablette, tac, donc je mets un angle ici pour pouvoir mettre la tablette plus facilement, on va installer, tac, la petite base, on sort les antennes à fond, tac, et là nous sommes prêts, on a bien sûr un petit pied sur la radio, je sais pas si je vous en avais parlé, bien pratique pour la base, hop, on peut l'incliner comme on veut, et voilà, c'est posé, ensuite la batterie, dans mon Power Vision, je check, tout va bien, tac, arrête avec tes tacs, et aujourd'hui on va essayer de se faire un vol simple, on va surtout voir un petit peu sa maniabilité, son positionnement, ainsi que bien sûr la qualité des images, c'est ce qui nous intéresse le plus, on testera certainement une fonction ou deux, bien sûr, comme le Follow Me ou le Circle Mode, alors je sors le support tablette, ici, voilà, c'est vraiment bien tenu, et je vais l'installer comme il faut, de façon à être à l'aise, voilà, c'est plutôt pas mal comme ça, voilà, donc, je nettoie un peu l'écran, on va se mettre en place là-bas sur le tapis, et on va faire la mise en route, c'est parti, allez donc c'est parti pour notre première mise en route, on va tout d'abord déplier les bras, procédons par ordre, je suis tout stressé, une fois les bras dépliés, on va bien sûr retirer le petit cache, la protection de la Gimbal, ici, et on va mettre en route l'appareil, avec une pression courte et une pression longue, les lumières s'allument, la Gimbal devrait s'initialiser vers nous, puisqu'on a le sigle Power Vision, voilà, la Gimbal est initialisée, donc maintenant, trois pressions successives, pour sortir les pieds, le train d'atterrissage, et voilà, on est prêt, donc prochaine étape, allumage de la radio, tac, ainsi que la base, voilà, donc maintenant, les deux vont se pairer, pendant ce temps-là, paramètre Wi-Fi, normalement, il n'y a qu'une seule chose en Wi-Fi, donc le temps que le drone envoie les infos, voilà, on a eu un double bip sur la radio, maintenant le témoin vert est fixe, ce qui veut dire qu'on est vraiment pairé, avec la base et le drone, PowerX Station, donc ça va se connecter automatiquement, ça se connecte bien sûr, je ressors et je peux lancer l'application Vision Plus, qui est là, voilà, quand ça va se connecter, le PowerX devrait s'ouvrir, système preparing, j'ai bien mis du son sur ma tablette, oui, il est connecté, la tablette vous le dit, donc là, il vérifie, il fait un check total, de tous les sensors, de la manette, voilà, tout est testé, tout est finish head, alors première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est un calibrage, dès le départ, donc, hop, et première chose, dans les paramètres, alors là, je suis à 18% de batterie minimum, on va mettre à 15, voilà, c'est 12 minimum, et maximum altitude, 120, 150, c'est plutôt pas mal, et on va faire un calibrage, alors, calibrate, on nous dit de tenir le drone droit, étiquette rouge, il est jaune, quand il est jaune, ça veut dire qu'il est dans la bonne position, qu'il n'y a plus qu'à tourner, et ça passe en vert, alors maintenant, il faut que je mette le drone, pointé, le bouton vers moi, comme ça, à l'horizontale, oui, ça devient jaune, ça veut dire que c'est bon, deux tours à peu près, voilà, et maintenant, même chose, avec le logo, vers le haut, donc, comme ça, ça devient jaune, ça veut dire que c'est bon, et c'est vert, tout est bon, calibration complète, et je suis en mode normal, donc ça c'est bon, la manette est initialisée, joystick, on s'en fiche, on est bien relié à la PowerX station, la batterie, tout va bien, la gimbal, on est en following mode, elle fonctionne, tout va bien, je vérifie, je check, alors on peut aussi régler, finement, les paramètres de la gimbal, si on veut, au niveau du ralentissement de la gimbal, au niveau, si on veut un arrêt net, ou progressif, ou la rapidité, on peut tout régler, là je vais laisser d'origine, et sinon, les derniers paramètres, métri, google map, tout ça, les voix, le reste je n'y touche pas, alors caméra, on va mettre en 1080p, 60 fps, pour commencer, voilà, je vais relever le nez de la gimbal, ici, on va s'éloigner d'une dizaine de mètres, voilà, are you ready ? donc je lance la vidéo, tac, voilà, et je mets les poignets, dans le milieu, les moteurs se lancent tout doucement, ah oui, ça démarre vraiment tout doucement, je n'ai même pas pris soin d'écarter les hélices, puisque ça démarre tellement lentement, que ça, avec l'énergie, ça les écarte automatiquement, donc c'est parti, décollage automatique, je maintiens, j'ai eu une vibration, dans la télécommande, les pieds se referment, automatiquement, tac, et ça se verrouille, ok, alors, on va tout de suite se faire un petit selfie mode, on va voir si l'engin se retourne, selfie, confirme, l'appareil se retourne, donc moi je ne veux pas de la map, je veux les images, voilà, on est directement sur nous, ça y est, on est filmé, donc selfie mode, c'est simplement pour, pour avoir la caméra, qui se retourne directement vers nous, on n'est pas en mode following, bien sûr, donc voilà la qualité des images, ça a l'air plutôt sympa à l'écran, alors maintenant, regardez si je fais bouger le drone, je vais filmer en même temps le drone, voilà, regardez la stabilité de la caméra, donc le dos nous donne des à-coups, parce que je pousse assez fort sur les, et il se stoppe automatiquement, dès que je lâche le stick, tac, il se fixe, donc parfait, donc ça c'est le selfie mode, il se retourne automatiquement vers vous, on va se faire un petit following mode, donc pour ça, hop, je vais prendre un peu d'altitude, je crois qu'il faut une distance de 7 mètres environ, donc je le retourne gentiment, et je le pousse un peu, voilà, là on a une distance de 10 mètres, je peux ranger la petite carte, j'en ai pas besoin, et je vais lancer le follow me, ici, confirme, alors, l'appareil se retourne automatiquement, voilà, et il nous regarde, donc là ça y est, nous sommes en mode follow, voyons ça, partons pour une petite balade, est-ce que l'engin fait simplement que se tourner, ou est-ce qu'il nous suit, non, apparemment il me suit, tout à fait, on voit les images défiler, c'est plutôt propre, je change d'orientation, il se pousse bien, alors je vais essayer de ne pas le mettre au soleil, je vais rester par là, je vais avancer vers lui, on va voir ce qu'il se passe, il recule, il me garde dans l'écran, si je vais plus vite, il prend un peu de temps, mais il se recule aussi, ok, et il reprend la distance de 7 mètres environ, est-ce que je peux le diriger, non, la manette n'a aucun effet, juste la puissance, je peux le faire monter ou descendre, tout simplement, ok, donc je sors du mode follow, avec la petite croix qui est en bas, voilà, mode normal, et on va tout de suite se faire un petit mode circle, alors, orbite, ça fait du bruit, il est violent, alors, clockwise, on va choisir, le sens de rotation, voilà, ensuite, il faut venir au-dessus, de ce qu'on veut filmer, donc là, c'est moi, voilà, je vais mettre la caméra vers le bas, maintenant, le bouton, voilà, automatiquement, la caméra se fixe, voilà, je vais me placer directement en dessous, on va prendre un peu d'altitude, voilà, quand j'ai trouvé mon orbite, je confirme, et il me demande de sélectionner le radius, le rayon, donc je vais reculer, on va se prendre un rayon d'une dizaine de mètres, voilà, 10 mètres, c'est plutôt pas mal, je remonte la caméra, avec le, le variateur de gauche, voilà, on est plutôt pas mal, ici, et je peux lancer, je lance le, automatique circle, et c'est parti, pour le cirque, regardez, alors, je pense pas qu'on puisse régler la vitesse du cirque, ou alors, peut-être dans les paramètres avant, là, j'ai aucune fonctionnalité sur le stick de droite, je peux régler, je pense, l'altitude, oui, vous voyez, je baisse, je baisse l'altitude, ici, donc je peux régler l'altitude, mais pas les autres sticks, ok, donc je stoppe le mode circle, en appuyant sur la petite croix rouge, normal, il se fixe automatiquement, et il me dit, normal, je peux fermer cette petite carte, ouais, donc voilà, plutôt sympa, hop, alors, marche avant, on va se prendre un peu d'altitude, je vais relancer une vidéo, stop, voilà, je vérifie que je suis bien en 1080, 60 fps, ouais, tout va bien, et je vais relancer, attendez, je vais monter, d'abord en altitude, on va aller, est-ce qu'on tenterait pas tout de suite, un petit retour to home, 75% de batterie, je tente, je suis à 17 mètres de distance, et 13 mètres d'altitude, je lance un retour to home, je maintiens le bouton ici, je peux le faire de l'application, automatique, retourne, il a vraiment un accent de daube, donc le drone se retourne, vers son point de lancement, on le voit sur la carte, regardez, hop, je lance l'enregistrement, il arrive à tout de beurzingue, on voit bien les lumières, franchement, même en plein jour, ensuite, il se re-retourne, dans le sens où il a décollé, je pense, plutôt pas mal, ensuite, un petit stationnaire, il ouvre les pieds, sympa, alors sinon, les pieds, ils s'ouvrent automatiquement, quand on atteint, quand on atterrit, on n'a pas besoin de lui dire, d'ouvrir les pieds, il les ouvre automatiquement, à une certaine altitude, donc là, est-ce que j'ai encore le contrôle ? Oui, je peux encore le déplacer, et je peux stopper le retour, je clique ici, et je clique à gauche, chut, tac, et je stoppe le retour tout home, on va voir à quelle distance on se retrouve, par rapport au tapis, je descends un peu, regardez, on est environ à, allez, on va dire, 2 mètres de son point de décollage, à peu près, donc je peux reprendre de l'altitude, hop, il replie les pieds automatiquement, excellent, et je pars en balade, donc on va prendre de l'altitude, cette fois-ci, on va se faire un petit panoramique, je décale sur la gauche, très peu de saccades, ah, un avion là-haut, je le gêne, voilà, on va se faire un petit panoramique, donc là, je suis à 190 mètres de distance, je sais que je peux aller beaucoup plus loin, il est donné pour plus d'un kilomètre ou deux, là, on va monter, voilà, à 110 mètres d'altitude, et on va se faire un petit panoramique, tout simplement, donc je lui mets une rotation, ici, fixe, et je bloque, tout simplement, pour lancer un panoramique, le plus fluide possible, vous voyez, j'ai bloqué mon pouce sur le côté du stick, de façon à avoir quelque chose de fluide, on va accélérer un petit peu, je pousse légèrement, voilà, la gimbal a l'air bien droite, apparemment, on a un léger effet fisheye, pas gênant, ok, et là, on nous voit, je vais arrêter le panoramique, ici, parfait, ça marche, alors, on va voir si on peut bouger la gimbal avec les mains, on va monter un petit peu au ciel, voilà, tout simplement, on a une belle ligne d'horizon, on est un peu haut, on voit apparaître un petit bout du drone, donc je redescends un petit peu, et là, je vais faire un panoramique sur la gauche, avec le doigt, ça, c'est excellent, c'est excellent, est-ce que ce sera aussi fluide, on verra, donc plutôt sympa, parfait, donc maintenant, je remets la gimbal dans son axe, face au drone, tac, et donc c'est notre direction, je vais pouvoir baisser en altitude, on va voir si la descente est fluide, alors je vais baisser au maximum, je suis à fond sur le stick, 93, 12, 11, 10, 80 mètres, en tout cas, à l'écran, c'est fluide, on verra ce que donnent les images, je vais remonter un peu la gimbal avec mon variateur, tout doucement, alors pareil, c'est réglable, je vous l'ai dit, pour les gimbals, si là, on est un petit peu trop rapide, voilà, 40 mètres, je stop, et je pousse en avant, pour le ramener, tout simplement, ah, vous voyez, on voit le drone là, donc je baisse un peu plus la caméra, voilà, je ralentis, il est assez rapide quand même, ouais, tac, donc là, il est au-dessus de nous, je baisse la caméra au maximum, on n'est pas tout à fait au-dessus de nous, on va se faire une rotation, hop, pendant qu'on est au-dessus de nous, là, il faut que j'aille sur la droite, on va se mettre vraiment à l'aplomb, du tapis de décollage, ici, et je vais lancer une rotation avec le drone, c'est parti, voir la stabilité de la caméra, ça m'a l'air plutôt propre, je suis à 47%, on fera un peu les fous, bien sûr, avec, aujourd'hui, on teste un petit peu son autonomie, en usage normal, sur des prises de vue, simplement pour avoir un petit peu, justement, ses réactions, hop, je rappuie un coup sur la gimbal, pour avoir mon orientation, voilà, ici, je vais baisser un petit peu, je sais que l'avant, c'est le rouge, je vais pouvoir stopper la vidéo, quoi que, on peut laisser la vidéo, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite balade par là-bas, allez, si, on va se faire une descente, je vais stopper la vidéo pour l'instant, voilà, on va descendre, en dessous, les arbres, voilà, voilà, c'est propre, voilà, je vais relancer la vidéo, on va se faire un petit travelling, donc je vais me mettre bien droit face aux arbres, et on va se faire un petit travelling sur les arbres, donc juste un rôle gauche, c'est parti, et on va prendre de l'altitude, on va faire une découverte, sympa, panoramique de la région, tout en rôle, et en rotation, et on est revenu sur nous, alors on va descendre, c'est vraiment propre, sur la tablette, en tout cas, 19 mètres, hop, je ne sais pas à quelle distance je suis des arbres, je fais un demi-tour vite fait, oh, je suis loin, oh, je suis loin, parfait, retour sur nous, et là, on va se faire un petit rassol, donc je descends, voilà, 4 mètres, je baisse un peu la caméra, légèrement, voilà, et on part en avant, donc pareil là, position fixe sur le pitch, et je lance en avant, pour avoir une vitesse constante, un petit peu de récupération, en yau à gauche, voilà, pas mal ça, allez, on rotation à droite, excellent, et on retourne face à nous, propre, propre comme tout, j'espère que ça vous plaît, franchement, c'est un beau bébé, 28%, alors, je vais vous montrer ce que je vous disais, au niveau des pieds, regardez, voilà, là, on est toujours vers nous, je descends, simplement, je baisse le stick, et regardez, arrivé à peu près, à 2 mètres du sol, tac, il sort les pieds, automatiquement, pour pouvoir le poser, donc bien sûr, on peut les rentrer, juste avec un appui long, sur cette touche, ici, on a une vibration dans la radio, et les pieds se replient, donc on peut tout à fait filmer, au ras du sol, sans avoir les pieds, regardez, il faut que je remonte un peu la caméra, légèrement, légèrement, voilà, bonne stabilité, on va se faire une entrée de champ, salut, c'est moi, yeah, youhou, excellent, bon, il m'a l'air plutôt stable et propre, il nous déclenche un return to home, oui ou non, allez, oui, automatique, automatique, returne, parce qu'on arrive en fin de batterie, on est à 19%, donc je l'ai réglé à 15%, j'aurais pu mettre à 12%, je crois que c'est 12% le minimum, alors à quelle distance il monte, en return to home, il monte, il monte, il monte, ça y est, il est monté à 15 mètres, de distance, d'altitude, pardon, ou même de hauteur même, tac, il se place au-dessus du tapis de décollage, il se retourne dans le sens de la marche, excellent, donc là, les lumières sont fixes, rouge à l'avant, et rouge clignotante à l'arrière, il fait son petit stationnaire, comme d'habitude, est-ce que je peux orienter, oui, les pieds changent, les pieds, hop, les pieds sortent, mais je peux orienter la gimbal, vous voyez, hop, j'oriente la gimbal avec le, le vario de droite, et là, il attaque sa descente, alors, est-ce que je vais être bien, alors, je peux ralentir sa descente, en poussant sur le stick, de throttle, vous voyez, hop, pour le régler, et je baisse le stick au maximum, et, automatique, retourne, normal, quel accent de pignouf, je stoppe la vidéo, bien sûr, yep, les amis, bon, on va pouvoir ranger tout ça, et bien, c'est plutôt propre, j'ai pris une photo, sans le faire exprès, une photo du coucher de soleil, ça va être joli comme tout, hop, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé, et bien, on appuie trois fois, pour replier, le train d'atterrissage, bien sûr, voilà, ensuite, une pression courte, une pression longue, pour éteindre l'engin, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, je suis content, donc voilà, ça clignote, et ça s'éteint, ensuite, bien sûr, le petit protège caméra, sinon, vous ne pourrez pas le poser, et, pour finir, on replie les bras, donc, les pieds sont sales, un petit peu, on pourrait mettre des petits tampons, ici, pourquoi pas, mais bon, après, c'est du plastique, vraiment, qui se nettoie super facilement, donc, si vous démarrez, moi, je démarre sur de l'herbe, ou sur un tapis, donc, je risque pas de les abîmer, si vous démarrez sur du bitume, par exemple, pour éviter de les rayer, je vous conseille, quand même, de mettre des petits tampons, ou de prévoir un petit tapis, donc, voilà, je replie l'ensemble, et nous avons terminé, merci, mon coco de Pâques, donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, en ce qui concerne, ma petite revue, sur le Power Egg, ce ne sera pas la dernière, bien sûr, on va tout tester, la prochaine fois, on testera peut-être la Maestro, ou alors, on sera peut-être un vol violent, vous savez, pour simplement du pilote, même si on n'a pas les images, pour avoir ces réactions en vol, la puissance maximum, la vitesse, ce genre de choses, si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous voulez voir, dans cette vidéo, dans cette prochaine vidéo, dites-moi ce qui vous intéresse, en attendant, pas déçu du tout, pour l'instant, ça fonctionne bien, j'espère que je ne serai pas déçu, des images non plus, et puis, en attendant la prochaine fois, si, tiens, en fin de vidéo, je vous mettrai des petites images, parce que je suis allé à Center Park, ce week-end en famille, pour me détendre un petit peu, parce que vous me stressez, et j'ai ramené quelques petites images, avec le trash can, je vais vous faire visiter, le cottage vite fait, de Center Park, avec ce qu'il y a autour, donc voilà les amis, c'est tout, pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi, bien sûr, portez-vous bien, et surtout, à bientôt, dans mes vidéos, ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501